Musique 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 Bossé? Allo? Bossé? Je vais bien, comment tu vas? Eh? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Tu es sérieuse? Tu étais admise? Ah! Oh mon dieu! C'est une bonne nouvelle! Hum! Mon amie, donc, tu es désormais une étudiante? Félicitations ma chère! Félicitations! Alors, comment est-ce que tu vas aller au campus? Tu vas être dans le campus ou alors à la maison? Eh? Donc tu iras au campus de la maison tous les jours! Ah! 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 Mon amie- je suis contente pour toi! Félicitations ma chère! Félicitations! Hey! Ah! 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 Je sais, je sais! Je remercie le Ciel pour toi! Je remercie le Ciel pour toi! Ok, d'accord, ma chère! Bye! Félicitations, hey! Hey, ma copine a été admise. Bossé et moi avons eu le bac au même moment. Sa patronne l'a aidée à avoir une place à l'université. Mais regardez-moi. Ma patronne refuse de me faire admettre à l'université malgré le fait que j'ai obtenu mon examen avec mention. Qu'est-ce que je fais encore ici? Ce ne serait pas mieux de partir que de rester ici où on ne m'apprécie même pas. Je dois partir. Je ne peux plus rester ici plus longtemps. Je dois partir. Bon après-midi, Tantine. Ma chérie. Bienvenue, Tantine. Merci. Tantine, j'ai obtenu mon bac. Avec mention. Oh mon Dieu. Pour de vrai ? Oui, Tantine. Ça, c'est bien. Merci. Que veux-tu étudier ? Le droit. En fait, j'ai envie de devenir... Vas-tu la fermer ? Qu'est-ce que tu peux être ? Et pour ton information, ta moyenne au bac est finit-il. Je ne suis pas prête à t'envoyer à l'université. Cynthia. Quoi ? S'il te plaît, arrête. Nous en avons parlé avant qu'elle n'ait le bac. Et tu as accepté de l'envoyer à l'université si elle passait son bac ? Adogo, tu es venue ici pour me voir ou pour discuter avec ma ménagère ? Bien sûr que je suis venue te voir. Bien. Alors, causons et laissons ses affaires. Et toi ? As-tu fini tes travaux ? Que diable, c'est-tu encore là ? Tu vas disparaître ? J'ai besoin du jus que j'ai acheté hier, il est dans le frigo D'accord Tantine Salut chérie, tu as l'air en forme aujourd'hui, comment tu vas ? Merci, je vais bien Cynthia Quoi ? Je pense que tu es trop dure avec Flora S'il te plaît, c'est ma ménagère, je la traite de la manière dont je veux, ok ? Ok S'il te plaît, je t'ai acheté ton jus préféré, posse-la Tu vas étudier le droit, mon Nei Tu vas vraiment aimer ça, Dego Je... je... je n'arrive juste pas à comprendre Pourquoi ma patronne est aussi méchante ? Elle est tellement méchante Pourquoi ne peut-elle pas m'accorder cette opportunité d'aller à l'université ? Matin et soir, je me tue, je travaille, je fais tout juste pour la rendre heureuse du matin au soir Mais elle ne l'apprécie même pas Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste ? Ok Il n'y a pas de quoi s'inquiéter à propos de cette fille Elle est dans ma maison, donc je la traite de la façon dont je veux, ok ? Alors, comment tu vas ? Tiens Quoi ? Calme-toi s'il te plaît Tiens Merci Oh, s'il te plaît, cette fille Elle n'a même pas dégné prendre un verre pour moi Ce n'est pas juste, oh mon Dieu Et c'est comme ça que j'ai ouvert ces paquets J'ai réalisé que c'était des fausses perruques Je n'arrive pas à croire que j'ai payé pour des fausses perruques C'était pas amusant Quoi ? Ada ? C'est quoi le problème ? Ada ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as ? Ada ? Tu as un problème ? Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est ? Ada ? Ada ? Où est-ce que tu as mal ? Qu'est-ce que tu as ? N'est-ce pas ? La voix de ton sonada au goût ? Ton Dieu Ada ? Qu'est-ce que tu as ? Où est-ce que tu as mal ? Mon ventre ! Mon ventre ! Tantile ! Tantile ! Tantile ! Qu'est-ce que tu as-tu ? Je me cherche les clois dans ma voiture ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Oh, Seigneur ! Ada ? Qu'est-ce que tu as-tu ? Oh, Seigneur ! Où sont ces clés ? Dépêche-toi ! Allô ? Mon ventre ! Où est-ce que tu as mal ? Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Prends pitié de moi ! Prends pitié ! Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce que tu as ? Tantile ! Oh, mon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ada ? Seigneur, prends pitié ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Ada ? Oh, mon Dieu ! Oh, Seigneur ! Oh, mon Dieu ! Tantile ! Tantile ! Tantile ! Oh, mon Dieu ! Tantile ! Oh, Seigneur ! Tantile ! Tantile ! Tantile ! Ada ! Ada ! Okoro ! Okoro ! Ouvre le portail ! Ouvre le portail ! Viens nous aider ! Ouvre le portail ! Okoro ! Va ouvrir le portail ! Va ouvrir le portail ! Oh, mon Dieu ! Ouvre le portail ! Ouvre le portail ! Ouvre le portail ! S'il te plaît, aide-nous ! Doucement ! Allons-y, doucement ! Aide-nous ! Le portail ! Okoro ! Va ouvrir le portail ! Oh, mon Dieu ! Va ouvrir le portail ! Vas-y ! Ouvre, ouvre, ouvre ! Oh, mon Dieu ! Elfimière ! Mon Seigneur ! Docteur, 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 s'il vous plaît, comment va-t-elle ? Écoutez, madame, nous avons tout essayé, mais désolé, nous l'avons perdu. Oh, non, 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 Seigneur, non ! Madame, s'il vous plaît, calmez-vous, madame, calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît, madame, calmez-vous, calmez-vous, madame ! Non, vrai, je suis vraiment désolé. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Non ! Bébé, 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 voyons, bébé, combien de temps vas-tu encore continuer comme ça ? Non, comment peut-elle mourir juste comme ça ? J'ai vu ma meilleure amée mourir entre mes mains et je n'ai rien pu faire ! Bébé, bébé ! Oh, mon Dieu ! Rien que tu aurais pu faire, arrête de culpabiliser ! Tu as fait tant mieux pour pouvoir la sauver ! Tu n'aurais rien pu faire d'autre ! Elle allait bien, elle allait très bien, juste avant qu'elle ne prenne ce jus. Quoi ? Quoi ? Quel jus ? J'ai demandé à Flora de lui servir le jus que j'avais acheté la veille. Donc, tu veux dire qu'Eda buvait du jus dans notre maison avant qu'elle meure ? Oui. Ça pourrait être du jus périmé qu'elle a bu, c'est ce qu'elle essaie de dire ! Non, non ! Je l'ai acheté au supermarché et tu sais, l'entreprise les livre directement. Je ne pense pas qu'ils vendent du jus périmé. Non, oh mon Dieu ! Ok, 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 ok bébé, écoute, écoute bébé, peut-être qu'elle a bu quelque chose ou manger avant d'arriver d'ici. Oh mon Dieu ! Écoute, écoute-moi ! Ne dis à personne qu'elle a bu du jus dans cette maison avant de mourir, ok ? Tu m'entends ? Non pas à la personne, sinon tu seras considéré comme suspect numéro un ! Oui, je suis sérieux, sinon tu seras le suspect principal ! Oui ? Oui ! Je t'en prie ! Ne dis pas qu'elle a bu du jus dans cette maison ! Qui c'est ? Madame, qu'est-ce que tu veux ? Calme-toi, calme-toi. Madame, la police est ici pour vous voir. J'espère que tu ne leur as rien dit ! Non, monsieur, je n'ai rien dit. Ok, pas un seul mot à propos de ce qui s'est passé dans cette maison, ok ? Non, non, non. Ok ? Oui, monsieur. D'accord, va le dire qu'il en arrive, va, 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 va ! Oh mon Dieu, chérie, la police est là ! Téki, ça va aller, ça va aller, ça va aller, écoute, ça va aller. Parle-leur, dis-leur qu'elle est venue et qu'elle bavardait et d'un coup elle est tombée. T'as essayé de la relever ? Elle était malheureuse pour eux, t'as essayé de la mener à l'hôpital et puis elle est quand même morte. Ok, mais ne leur dis surtout pas qu'elle a bu du jus dans cette maison. D'accord, pas de jus. Pas de jus, pas de jus. Ok, pas de jus. Ça va aller. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, madame. Salut. Encore pour vous non vous être utile ? Je suis le détective Maria et voici mon collègue, le détective Stanley. Nous sommes ici pour voir madame Cynthia Daniel. Je suis madame Cynthia Daniel. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Oh non, nous voulons simplement nous entretenir avec vous. Ok. Ok, soyez les bienvenus. Merci. Merci madame. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Bien, allons droit au but. Euh, madame. Je suppose que c'est vous qui avez amené la recruter madame à Dego à l'hôpital, c'est cela ? Oui, elle est venue me rendre visite et nous étions en train de discuter et elle a commencé à crier. Et pourquoi criait-elle ? Elle a dit quelque chose à propos de son ventre qui faisait mal. Vous lui avez offert quelque chose quand elle est arrivée ici ? Non, je n'ai pas pu le faire. Ça s'est passé très vite, juste après qu'on y commençait à causer. Elle a commencé à crier et à pousser du son. Savez-vous si, peut-être, elle aura eu des problèmes avec quelqu'un de son entourage ? Euh, je ne me rappelle pas qu'elle m'ait parlé d'une chose pareille. Quelles étaient vos relations avec la défunte ? C'était le meilleur ami. Bébé, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ok ? Ok, madame. Savez-vous si elle avait des différends avec quelqu'un ? Non, je ne pense pas. Je veux dire, Adogo était tout le monde aimable. Elle prenait soin de tout le monde. Et par tous les moyens, elle évitait toujours les problèmes. Ok. Euh, madame. Étiez-vous seule à la maison quand elle est arrivée ? Non, pas vraiment. J'étais là avec ma ménagère. Hum. Ok. Ça sera tout pour l'instant. Oui, je l'espère. Parce que mon épouse est très stressée. Il faut qu'elle se repose. Oui, vous avez raison. Je ne vais pas me compter. Merci, au revoir. D'accord. Au revoir. Ça va aller, madame. Merci. Ok, ne t'inquiète pas. Ça va aller, ok ? Inia, tu te passes à l'armée. Tout ira bien, ok ? T'inquiète pas, ça va aller. Ok. C'est une façade que tu vas traverser. Ouais. J'étais là, genre, sérieux ? Bien sûr. Tu comprends pourquoi ? On doit juste savoir que j'avais ça, tu vois. Pensez que madame Cynthia nous dit la vérité ? Je pense qu'elle cache quelque chose. Je pense qu'elle est juste prudente, tu vois, pour ne pas être impliquée. Je sais juste qu'elle nous a caché certaines informations. Mais je peux me tromper. Elle allait être très éprouvée. Je pense qu'elle pleure encore le deuil de sa meilleure amie. Détective Stan, l'apparence peut être très trompeuse. Hum hum. Penses-tu qu'elle a quelque chose à voir avec ce meutre ? Peut-être oui. Peut-être non. Nous devons juste trouver. Ok ? Bien sûr. Allons chercher quelques équipements au bureau. D'accord. Allons-y. Flora, qu'est-ce qui ne va pas ? Fais tout en larmes, qu'est-ce qui t'est passé ? Rien. Je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Regarde-toi, tu as perdu du poids. C'est juste que mon ange gardien, Tantinada, elle est morte. Quoi ? Oh, comment ? Je ne sais pas. Elle est venue à la maison. Ensuite, je l'ai entendue crier. Ma patronne l'a rapidement emmenée à l'hôpital, mais elle n'a pas survécu. Oh, mon Dieu. Cette femme si aimave qui prenait bien soin de toi. Je ne sais pas ce que je vais faire sans elle. Maintenant, les choses vont s'empirer. Ma patronne va me tuer. Ma Tantinada n'est plus. Rien ne va t'arriver. Tu peux compter sur moi, d'accord ? Ça va, Allie. Arrête de pleurer. Tu sais que tu es la sœur que je n'ai jamais eue. À quoi servent les amis ? Viens là. Merci. Désolée. Arrête de pleurer. Où vas-tu ? Je dois aller acheter quelque chose. Allons-y. Je veux voir. Désolée. Ne pleure plus. Oh ! Détective Stade. Désolée. T'inquiète pas. Nous pouvons cheminer ensemble. Les résultats sont finalement sortis. Et ça ne sent pas bon. Jetez un coup d'œil. Du poison ? Mais qui aurait pu l'empoisonner ? Je ne pense pas que Madame Cynthia Daniel a été totalement honnête avec nous. Nous devons l'inviter pour un interrogatoire. Mais Madame Cynthia nous a pourtant dit qu'elle n'avait absolument rien donné à la défunte. Écoute, peut-être que la défunte est passée quelque part et s'est faite empoisonnée avant d'arriver chez elle. Je ne suis pas vraiment fière de ça, ok ? Mais je pense qu'il est possible qu'elle ait pris quelque chose chez Madame Cynthia Daniel. Qu'en pensez-vous ? Peut-être. C'est possible. Nous devons trouver le coupable. Oui, bien sûr. Il faut le faire vraiment. Mon patron et sa femme ne sont pas là. Ils sont sortis. Actuellement, nous sommes venus vous voir. D'accord. D'accord, Madame. Et pourquoi, s'il vous plaît ? Mademoiselle Flora ? Monsieur ? Où êtes-vous le jour que Madame Adogo est venue ici ? J'étais là. J'étais à la maison. Quelle était votre relation avec la défunte ? Elle était comme un nonce gardien pour moi. Elle s'inquiétait toujours pour moi. En fait, c'est elle qui s'était assurée que j'aille au secondaire. Et elle était en train d'essayer de convaincre ma patronne de m'envoyer à l'université. Avant de mourir. Ça va aller. Ne pleurez pas. Il faut que vous nous aidez à retrouver son meurtrier. Elle serait heureuse ou qu'elle soit. Si vous pouviez aider à ce que justice soit rendue. Son meurtrier ? Elle a été tuée ? Oui, c'est ça. En fait, les résultats de l'autopsie ont illustré du poison dans son organisme. Flora, dites-nous. Que s'est-il passé ce jour-là ? J'étais en train de parler à Tantinada de ma réussite au bac. Que j'ai passé avec mon ancien et... Elle était vraiment, vraiment très contente. On était en train de parler quand ma patronne est entrée. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter. Qu'elle n'allait jamais m'inscrire dans aucune université. Tantinada était en train d'essayer de la convaincre. Mais ma patronne s'est fâchée et m'a demandé de sortir. Et quand je m'en allais, elle m'a demandé de revenir et m'a demandé d'aller apporter la brique de jus qu'elle avait acheté la veille pour Tantinada. Ok, alors, c'était juste une brique de jus ? Ou alors vous avez pris le jus dans un carton ? Non, non, c'était juste une brique de jus. Nous avons assez de jus dans le frigo. Mais cette brique de jus en particulier avait été achetée la veille par ma patronne. Mais s'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions ? Nous menons juste une enquête. Ok ? Alors, dites-nous, qu'est-il arrivé après ? Je veux dire, après que vous lui avez servi sa boisson. Je suis rentrée à la cuisine. Après un moment, j'ai entendu un cri très fort. Ensuite, j'ai couru. Je suis venue la trouver au sol. Elle criait, elle arrêtait son ventre, elle vomissait même du sang. Ma patronne était très effrayée. Nous étions tous en train d'essayer de la sauver, mais... Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tout ceci a à voir avec la mort de Tantinada ? C'est tout pour l'instant. Mais nous pourrions revenir vers vous pour plus de questions, ok ? D'accord, madame. Monsieur ? Flora ? Madame ? Rassure-toi, définis tous les travaux avant de goûter la nourture, d'accord ? D'accord, madame. Je suis en train d'aller à la boutique. D'accord. Nous avons un mandat pour fouiller cette maison. Je n'ai rien à voir avec la mort d'Ada. Vous n'allez rien trouver ici. Madame, reculez, je vous en prie. S'il vous plaît, fouillez partout, ok ? Je dis bien, partout. Entendu. Détective, vous n'allez rien trouver. Je n'ai rien à voir avec ça. Madame, s'il vous plaît, laissez-nous faire notre travail. Sous-titrage ST' 501 Détective, s'il vous plaît, faites attention à ses habits. Madame, s'il vous plaît, laissez-nous faire notre travail, ok ? Mais ça, ce n'est rien d'autre qu'une perte de temps. Vous avez trouvé quelque chose ? Rien pour l'instant. Madame, vous êtes une infirmière ou autre ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Détective Sten, quel genre de substance est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? Madame, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est quoi ? Non. Détective, ça, ça ne m'appartient pas. Je ne sais pas ce que ça fait dans mon sac. Ça ne m'appartient pas. Oh, vraiment ? Oui, vraiment. Euh, nous déposerons cela au laboratoire. Oui, bien sûr. Ouais, pour vérification. Madame Cynthia Daniel, vous allez devoir venir avec nous au commissariat, ok ? Pour un interrogatoire. Oh, non, 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 détective. Je vous jure que cette substance ne m'appartient pas. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, ça ne m'appartient pas. Madame, avancez. Madame, s'il vous plaît, avancez. Détective, vous déséveillez vraiment. Avancez. Avancez. Tu t'imagines ? Excusez-moi, madame. S'il vous plaît, où est-ce que vous emmenez ma patronne ? Flora appelle mon mari, dit lui que j'ai été arrêtée. Arrêtée ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, ma patronne est innocente. Je vous en supplie. Nous avons trouvé une substance dans sa chambre qui ressemble à votre loisir. On doit venir avec nous au commissariat. Si nous confirmons que ça n'a rien à voir avec le décès de la regrettée, madame Ada, alors elle sera relâchée. Non, madame, non. Non, madame. Ma tantine ne peut pas avoir tué tantine Ada. Elles étaient meilleures amies. Madame, avancez. Avancez. Oh, mon Dieu. Tantine, monsieur, s'il vous plaît. Avancez. Ma patronne est innocente. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, mon Dieu. C'est quoi tout ça ? C'est quoi tout ça ? Allô, monsieur ? Monsieur, la police vient juste de partir d'ici. Ils ont emmené la patronne. Oui. Elle. Oui. Ils l'ont emmenée au poste de police. Maintenant, monsieur. Maintenant. D'accord, monsieur. C'est quoi tout ça ? Bienvenue, monsieur. Flora. Monsieur. T'as dit que la police allait avec mon épouse ? Pourquoi ? Monsieur, ils sont arrivés ici et ils ont commencé à fouiller. Ensuite, la femme est sortie et elle a dit qu'elle a vu quelque chose qui ressemblait à du poison. Poison ? Oui, monsieur. Mais de quoi parle-t-il ? Monsieur, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. De toute façon, je vais aller voir ça de moi-même. Est-ce que tu dis ? Monsieur, tout ce que je vous ai dit, c'est comme ça que ça s'est passé, monsieur. Ouvre le portail ! Ouvre le portail ! Ouvre le portail. Mais ouvre le portail. Tu fais souvent comme si tu n'avais rien dans la tête. Officier, écoutez-moi. Vous devez libérer mon épouse. Vous pouvez toujours venir à la maison, lui poser des questions. Il n'y a pas de problème. Je suis désolée, monsieur Daniel. Je ne peux pas. Votre épouse est notre premier suspect. Et la substance trouvée dans son sac est probablement celle qui a été utilisée pour tuer sa meilleure amie. Dites-moi, comment vous expliquez ça ? Calmez-vous, ce ne sont que des suppositions. Pas des faits. Cette femme est innocente et vous le savez. C'est pourquoi nous avons envoyé l'échantillon de la substance au laboratoire. Ok ? Si cela est vraiment confirmé qu'elle est innocente, alors nous allons la relâcher. Mais pour l'instant, elle doit rester ici. Voyez-vous, détective, mon épouse doit rentrer à la maison. Vous, vous devez libérer mon épouse. Ce n'est pas du tout juste. Ce n'est vraiment pas juste. Libérez-la, qu'elle rentre à la maison. Oui, sa famille a besoin d'elle. Monsieur Daniel, laissez-nous faire notre travail. Bonne journée. Monsieur ? Oui, madame. Madame n'est pas rentrée. Monsieur, mais quand est-ce qu'ils vont relâcher, madame ? Quand est-ce qu'elle va rentrer à la maison ? Je ne sais pas. Oh, mais c'est quoi tout ça ? Monsieur ? Assez-toi. Assez-toi, prends place. Oui, assez-toi. Oui ? Quand le police est venu s'y poser des questions, leur as-tu dit quelque chose ? Ils m'ont juste demandé ce qui s'est passé le jour où Tantinada était là, et je leur ai dit. Que, 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 que ? Et que leur as-tu dit ? Ah, je leur ai dit que j'avais entendu un cri très fort. Hein ? Alors j'ai couru ici, et j'ai vu Tantinada allongée au sol, en train de crier, d'arrêter son ventre et de vomir du sang. Mais, leur as-tu dit que la patronne lui a offert du jus à boire quand elle est venue d'ici ? Ah, oui. Quoi ? T'es folle ? Non mais, t'es folle ? Monsieur, j'essayais simplement m'inviter. Je t'avais dit spécifiquement de ne rien dire à propos de cela. Monsieur, monsieur, j'essayais simplement... Essayais, Téveki. Ils m'ont dit qu'ils allaient relâcher à madame si je parle. Hé, non, mais tu me la fermes. Désolé, monsieur. L'idiot, dégage, dégage-la. Attends, tout en tout, viens par ici. Si jamais quelque chose arrive à ma femme, si jamais quelque chose arrive à ma femme, je vais te tuer, je te le dis. Monsieur, j'essayais simplement... Elle aide tout toi-même. Désolé, monsieur. Je le savais, je le savais, je le savais qu'elle ferait, qu'elle ferait quelque chose d'idiot de ce genre. Non mais, n'importe quoi. Si je... Pourquoi avez-vous empoisonné sa boisson ? Je n'ai pas empoisonné sa boisson. Vous pouvez, vous pouvez demander à ma ménagère, c'est elle qui a servi le jus. Je l'ai même ouvert en sa présence. Pourquoi lui avoir demandé de venir avec le jus que vous avez acheté la veille ? Alors qu'il y en a d'autres dans le frigo. Comment, comment saviez-vous ça ? Qui est-ce qui vous a dit ça ? Qui d'autre ? Nous avons interrogé votre ménagère. Cette stupide mère. Allez-vous répondre à la question ? Je n'ai pas empoisonné sa boisson. Je lui ai demandé de venir avec ce jus, particulièrement, parce que c'était le jus préféré d'Adda. Vous devez me croire à Détixi. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi qui l'ai tué. S'il vous plaît, croyez-moi. Je vous en prie. Vous nous avez menti. Vous nous avez dit que vous ne lui avez offert aucune boisson. Je, 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 j'avais oublié. J'étais encore traumatisée par Sondisset. Vous savez comment sont ces choses ? Je suis désolée pour cela, s'il vous plaît. Vous étiez traumatisée par Summer. Bon sang. La substance que nous avons trouvée dans votre sac a finalement été compatible avec le même poison qui a tué votre meilleure amie. Comment expliquez-vous cela ? Je n'ai pas tué ma meilleure amie. Ce poison, je ne sais même pas comment il est arrivé dans mon sac. S'il vous plaît, je suis innocente de tout ceci. S'il vous plaît, vous devez me croire. Je suis sûre que vous avez tué votre meilleure amie. Non, je n'ai pas tué ma meilleure amie. Vous devez me croire, je ne l'ai pas fait. Attendez, attendez. S'il vous plaît, pour quelle raison ? Non, ce n'est pas moi qui ai tué ma meilleure amie. Vous ne comprenez pas ? Quelqu'un qui me croit, je suis innocente. Croyez-moi, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Je vois que vous n'êtes pas prête à parler. Votre dossier sera envoyé chez le procureur bientôt. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Sergent. Oh seigneur, non, je ne l'ai pas fait. Croyez-la. Détective, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas tué, je suis innocente. Croyez-moi, détective, s'il vous plaît. Détective Sten. Allô ? Allô, détective Maria. Comment est-il ta journée ? Très difficile. A-t-elle avoué son crime ? Je veux dire, Madame Daniel. Non. Elle insiste qu'elle est innocente. Si elle a vraiment tué son amie, pourquoi garderait-elle le poison chez elle ? Et pourquoi va-t-elle transporter Madame Adogo à l'hôpital ? Oublie ce côté-là, mon amie. Souviens-toi qu'elle nous a menti. D'entrée de jeu, elle a signé Mordicus qu'elle ne lui a jamais rien offert. Et en même temps, elle ne s'attendait pas à ce qu'on vienne fouiller sa maison. En plus, tu n'as pas vu la façon dont elle a gardé les produits et les séringues dans un vieux sac ? Et si c'est quelqu'un d'autre qui les avait placés à cet endroit ? Souviens-toi qu'elle partage la chambre avec son mari. Là, là, tu marques un point. Oui, oui. Et si c'était son mari qui avait tué Madame Adha ? Afin de couvrir toutes ses magouilles. Mais, bon sang, pourquoi voudrait-il tuer la meilleure amie de sa femme ? Et pourquoi le faire chez lui ? Ça, je l'ignore. Je dis juste que c'est possible que ce ne soit pas elle qui est mise au produit là-bas. Bien sûr, je vais le découvrir. Merci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ah ! Bonjour, Madame. Oui, bonjour. Bienvenue, Madame. Merci. Tu es seule dans la maison ? Oui, Madame. Bien. Madame, s'il vous plaît, quand est-ce que vous allez relâcher ma patronne ? Assieds-toi. Eh bien, cela dépendra de votre coopération. D'accord, madame. Quelle était la relation de votre patron avec la défunte ? Ah. Re-relation ? Mm-hmm. S'il vous plaît. De... De quel genre de relation est-ce que vous parlez, madame ? Je veux dire, les as-tu vu s'entretenir un moment ? Oui. Ils bavardaient et s'entendaient très bien. Ils étaient de bons amis. Vous savez, un jour, j'ai... j'ai remarqué qu'ils se disputaient et ma patronne les a surpris. Ensuite, elle a commencé à suspecter qu'ils... qu'ils sortent ensemble. Oui, madame. Ils s'entendaient. Dites-moi exactement comment ça s'est passé. Hum... D'accord. Un jour, j'étais à la cuisine quand j'ai... entendu mon patron et Tantinada se disputer. Eh, où vas-tu ? Où vas-tu ? Promets-moi que tu vas pas en parler à ton ami. Si tu n'arrêtes pas, je vais lui dire. Eh, ferme-la. J'ai t'ai payé assez d'argent pour que tu me la boucles ! T'as pas le droit de lui en parler sans mon consentement. Tu dois... de quoi ne devrait-elle pas parler ? Euh... Je vais lui parler à propos de mon ami qui veut sortir avec elle. Tu sais, elle, avant qu'elle ne commence quoi que ce soit avec mon ami, qu'elle vienne d'abord me le dire. Tu vois, tu tiens aussi à elle. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Devrait-elle d'abord te demander la permission avant de flirter avec ton ami ? Ah, non, mais... cet ami-là, je ne pense pas qu'il soit bien pour elle. Je ne veux surtout pas que ton ami soit triste. Je suis juste, tu sais, je protège tes intérêts. Ok, mesdames, viens, je t'aimerai. Ada, que se passait entre mon mari et toi ? Rien du tout. Pourquoi aurais-je quelque chose à voir avec ton mari ? Ada, tu sais que je suis une personne très jalouse et très rancunière, n'est-ce pas ? Tu le sais bien. Donc, si je découvre un jour, un seul jour, qu'il y a quelque chose entre mon mari et toi, que tu étais, tu payeras le prix fort. Je te le promets. T'es averti. Vous pensez qu'ils sortaient ensemble ? Sortir ensemble ? Non, non, madame. Tantie Nada ne s'abaisserait jamais à ce point en sortant avec le mari de sa meilleure amie. Ah, non, je ne pense pas. Non. Ok, merci. C'est tout pour l'instant. Ah, ok. Détective Stanley ? Oui ? Je pense que je comprends maintenant les raisons pour lesquelles madame Cynthia a tué madame Ada. C'est comme si elle est suspectée d'être ensemble. Est-ce une raison suffisante pour la tuer ? D'après les faits recueillis, je pense qu'elle est une femme très jalouse. Vous savez, Daniel a nié en bloc qu'il n'avait rien à voir avec la regrettée madame Ada. Flora les a vues en train de se disputer et quand madame Cynthia a entré, elle a menacé de mettre un terme à la vie de la défunte Ada si elle venait à découvrir la moindre ou l'éventuelle relation avec son mari. Tu vois, je pense qu'elle a découvert quelque chose et a décidé d'agir. Mais la question est de savoir pourquoi vous êtes-elle tuée madame Odogo dans sa propre maison ? Je pense qu'elle a été aveuglée par la rage et la jalousie. Et le pire de l'histoire, c'est qu'elle n'a pas pensé aux répercussions. Tu sais, c'est vraiment peu commun. C'est de la bonne qualité. Celui-ci est comment ? Je sais que tu es fâchée parce que je ne te cherche plus. Si l'école me prend tout mon temps, ne m'en veux pas. Ne t'en fais pas, je... je comprends. Je sais. Je sais à quel point l'école absorbe le temps. Merci. Tu as l'air en super forme. Comment t'en sors-tu ? Ma sœur. Je suis juste là. Mon bourreau n'est pas là depuis un certain moment. Tu sais qu'elle a été arrêtée et donc... Ne penses-tu pas qu'elle paye pour tout ce qu'elle t'a fait ? Ah. Je ne sais même pas. Et... En fait, demain, c'est... la procédure judiciaire définitive. Je suis censée également être son témoin demain. Et... Que vas-tu dire ? Que vas-tu faire ? Je ne sais pas. Mon patron a même dit que je devais juste... dire... que je ne me rappelais pas de ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est ce qu'il m'a demandé de faire. Je ne sais pas. Et tu vas faire ce qu'il t'a dit ? Ah. Je ne sais pas. Tu sais quoi ? Je vais juste le faire. Si ça peut les faire relâcher ma patronne, alors je vais le faire. Qu'elle rentre à la maison. Qu'est-ce que je peux faire ? Ok. Je te souhaite bonne chance. Merci. C'est quoi le dernier prix ici ? 400, le dernier prix. Madame, 400. 3000. Alors, tu es prête pour ça ? Oui, monsieur. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu vas juste le dire que madame n'a rien offert du tout à boire à Ada. Je t'en prie. En fait, que tu ne te rappelles absolument de rien. Tu t'es juste trompée. Dis-leur juste ça. D'accord ? Sans soucis, monsieur. Tu sais, nous devons ramener ta patronne à la maison. Tu sais qu'elle n'a rien fait. Oui, monsieur. Ok. Ne t'inquiète pas, rien ne peut t'arriver. Dis juste ce que je t'ai demandé. Ok ? Sans problème, monsieur. Ok. Bon. Allons-y. Flora. Flora. Cette fille, alors. Non. Non, mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ? Pourquoi t'évanouis-tu en ce moment ? Si elle leur sait que tu dois t'évanouir. Flora. Non, mais reviens-toi. C'est encore quoi, ça ? Oh. Mon dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'ai sûrement dû m'évanouir. Avant la fin de cette journée, le juge aura déjà donné son verdict et le sort de ma patronne sera scellé. Devrais-je être heureuse ? Ou triste ? En fait, je devrais être heureuse. Mais... Je ne sais pas si je suis vraiment heureuse ou pas. Vous voulez savoir pourquoi ? Suivez-moi. Tiens. Va chuter le pétrole maintenant. Prends la moto et si tu rentres à Villiers-Dakar... Eh, salut ! Cynthia ! Comment tu vas ? Je vais bien. Ça fait du bien de te voir. Moi aussi. Tu vas me dire ? Bonjour, Tantine. Voici la jeune fille dont je t'avais parlé. Elle est très respectueuse, disciplinée. Tu vas l'aimer. Ok, si tu le dis. J'ai confiance en toi. Tu n'as plus confiance en moi ? Et elle est aussi très intelligente. Elle doit aller à l'école. S'il te plaît, mon amie. S'il te plaît. Fais en sorte qu'elle commence l'école le plus tôt. Ce n'est pas un problème. Je vais le faire. Ok ? Ok. Pas de problème. Ok. Je dois y aller maintenant. J'ai un rendez-vous. Aussi tôt ? Mais prends au moins quelque chose à boire. Ah non, 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 non. Ça va. Je vais revenir. Tu es sûre ? Bien sûr, je vais revenir. S'il te plaît, s'il te plaît, tu vas beaucoup me manquer. D'accord, ma chère. Prends soin de toi, d'accord ? Flora va à l'intérieur. Comment tu vas ? Je vais bien, madame. D'accord. Mon nom est Flora, madame. Flora. J'espère que tu es aussi bien qu'elle le dit. Oui, madame. D'accord. Tu vois cette maison ? Elle doit être d'une propriété éclatante en tout temps. Je ne veux voir ni poussière ni saleté où que ce soit. Pas de problème. Ok ? Oui, madame. Alors viens, je vais te montrer ta chambre. D'accord, madame. Qu'est-ce que tu fais ? Je mange, madame. As-tu fini tes travaux ? Oui, madame. J'ai terminé. Attends, 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 attends. C'est la viande que je vois dans ton plat ? Oui, madame. Tu as osé retirer la viande dans ma marmite ? Je suis désolée, madame. Je ne savais pas que je ne devais pas prendre la viande. Tu ne savais pas quoi ? Tu ne savais pas quoi, sale femme ! Comment oses-tu ? Désolée, madame. Désolée, madame. S'il vous plaît, je ne savais pas que je ne devais pas prendre la viande. Tu ne savais pas quoi ? Tu ne savais pas ? Qu'est-ce que tu ne savais pas ? Tu as osé ouvrir mes marmites avec des salons pour manger ma viande ? Désolée, madame. Pouvez-vous l'imaginer ça ? Pouvez-vous l'imaginer ? Désolée, madame. Mais je peux te tuer. Je n'ai encore rien à manger. Je vais le remettre, madame. Je le jure. Je n'ai encore rien à manger. C'est juste celui-là que j'ai pris. Je jure, madame. Je vais le remettre. Allez, va le remettre. Et que ce soit la plus dernière fois que tu oses ouvrir mes marmites et prendre l'avion. Pouvez-vous l'imaginer ? Je suis désolée, madame. Pardonnez-moi, madame. S'il vous plaît. Va-t-il me remettre ça ? Madame, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire, madame. Espèce de sale folle. Désolée, madame. En plus, elle a pris le plus gros morceau. Je vais le remettre maintenant, madame. S'il vous plaît. Désolée. Où est ta patronne ? Elle est dans sa chambre, monsieur. Ok. Merci. Je vous en prie, monsieur. Hé, hé. Monsieur ? Viens. Viens là. Qu'est-ce que t'as au visage ? Qu'était-il arrivé au visage ? Rien, monsieur. Rien ? Oui, monsieur. Viens par là. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que t'es arrivé ? Qui t'a fait ça ? Je demande qui t'a fait ça. Qui ? Tu ne parles pas ? Qui t'a fait ça ? Si tu ne parles pas, je vais atterrir sur toi. C'est madame. Quoi ? Madame ? Pourquoi ? Parce que j'ai pris de la viande. Je le jure, monsieur. Je ne savais pas que je ne devais pas prendre la viande. Si j'avais su, je n'y aurais jamais... Quelle pétise ! Mais que... T'as pris la viande ? Oui, monsieur. Viens de t'appeler. Ah. Hé. Cynthia. Voilà qu'il va aller doubler mes problèmes. Hé. Cynthia. 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 Pourquoi t'as frappé ? Flora est ici. Juste parce qu'elle a pris de la viande. Pourquoi me cries-tu dessus ? Réponds-moi. Donc, comme ça, elle est venue me trahir chez toi ? Personne ne t'a trahir chez moi. Je l'ai vue. J'ai vu sa face. Ses mains. Ça a gonflé, Cynthia. Ça a gonflé. La façon dont je traite ma ménagère ne te regarde pas. C'est mon problème. Ce qui se passe à n'importe qui dans cette maison. C'est mon problème parce qu'ici, c'est ma maison. Et je suis responsable du bien-être de chaque personne dans cette maison. Comment ? Comment peux-tu frapper ? Brutaliser quelqu'un qui prépare pour toi ? Qui fait tes travaux ? Quel genre de femme es-tu ? Donc, tu es venue me parler comme ça à cause d'elle ? C'est ça ? Hein ? S'il te plaît. Je ne savais pas que t'étais aussi méchante. Je suis désolé pour toi. Tu sais quoi, Daniel ? J'en ai assez entendu. Là, c'est trop. Excuse-moi. T'es assez entendu ? Je suis finie. Qu'il a... Est-ce que je l'ai envoyé ? Est-ce que je me suis plaint ? Ah ! Cette femme va me tuer aujourd'hui. T'es assez entendue ? Elle va en finir avec ma vie. Tu brutailles cette fille et tu me dis que t'es assez entendue ? Quoi ? Non, mais c'est quel genre de femme comme ça ? Où est-ce que cette fille se casse ? Où est cette stupide fille ? Flora ? Donc, tu as eu l'audace d'aller me trahir chez mon mari ? Je osais ? Sal' idiote ! Idiote ! Stupide ! Stupide ! Impécile ! Je vais finir par te tuer. Sale pétasse ! Comment as-tu vu ? Hein ? Idiote ! Tu n'es qu'une sale stupide ! Vaut rien ! Cynthia, laisse cette fille ! Cynthia ! Qu'est-ce qu'elle a ? Flora ? Flora ? Non, oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle est arrivé ? Je... Je crois qu'elle s'est cogné la tête sur le père de sécurité ou quelque chose comme ça. Non, mais attendre pourquoi ? Laisse-moi montrer. Daniel, tu dis que qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je pense qu'elle a cogné sa tête sur le père de sécurité, quelque chose comme ça. Et là, je l'ai trouvé évanoui. Et c'est le même père de sécurité qui lui a laissé toutes ses mains qu'elle a partout ? De quoi parlez-vous ? De quelle cicatrice parlez-vous ? Tu vois, Daniel, cette fille est victime de violences. Et c'est tellement évident. Parce que tout son corps est couvert de blessures. Des bleus, bref, toutes ces marques de violences. Je... Je vois, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas qui est l'auteur de tout cela. Mais quiconque est derrière, tout ça devrait prendre ça, s'arrêter. Et... Comment elle va ? On a pu faire en sorte qu'elle se réveille et... On va observer toute la nuit. Et peut-être... Par la grâce de Dieu, on la libérera demain matin. Dieu merci, Dieu merci. Mon frère, merci. Vraiment, merci pour tout. J'apprécie. Ça va, je t'en prie. Flora. Flora. Comment tu vas ? Je vais bien, monsieur. Ok. Je suis désolé. Ça va aller, ça va aller. Le docteur va te libérer ce matin. Et... Je vais te ramener à la maison pour que tu puisses te reposer. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est-il ? Je ne veux pas rentrer à la maison. Pourquoi ? Les... 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 Les coins cessants de tantine... C'est... C'est déjà de trop. Je ne pense pas que je puisse encore le supporter. Je veux juste rentrer chez moi. Je ne peux plus supporter cela. Flora, écoute-moi. Tant que ça sera ma maison... Je suis au contrôle de ma maison. Elle ne lèvera pas le petit doigt sur toi. Ok ? Je vais me rassurer qu'elle ne lève pas le petit doigt sur toi. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Désolée. Désolée de ce traitement. Et qu'en est-il de mon éducation ? Qu'en est-il de mon école ? Tantine Adahoguma dit que Tantine avait promis... Qu'elle allait m'envoyer à l'école. Mais jusqu'à présent... Je n'ai pas encore commencé l'école. Et c'est déjà le deuxième trimestre. Je te comprends. Je te comprends. Je vais m'en occuper. Je vais chercher une très bonne école pour toi. Comme je te l'ai promis. Ok ? Oh, Daniel. Hé. Tu es là ? Oui. Ça va ? Bonjour, monsieur. Comment tu te sens ? Bien, monsieur. Je constate que vous allez mieux. Oui, monsieur. Ok. Daniel, je vais la libérer ce matin. Et l'infirmière... L'infirmière lui donnera les médicaments pour le relais. Sans souci. Sans souci, docteur. D'accord. Il faut que je m'en aille. D'accord. Rassure-toi qu'elle prenne des médicaments. D'accord, ok. Je vais bien m'occuper d'elle. Ok. Merci. Merci. Tu dois manger avant qu'on ne parte. Au moins pour avoir un peu de force. D'accord, monsieur. Attends. Je remercie Dieu que tu vas bien. C'est bon ? Cynthia. Le docteur a remarqué que cette fille a été violentée constamment. J'essaye de couvrir. J'ai menti qu'elle s'est cognée sur un fer de sécurité. Quelque chose comme ça. Mais... Philippe ne m'a pas cru. Bon, merci comme tu m'as couvert. Ce n'est pas une histoire de merci. Ne lève plus jamais ta main sur cette fille. Je suis sérieux. Ok, j'ai compris. Pas de souci. Euh, Flora, s'il te plaît, va faire à manger. Comme tu peux le voir, depuis le matin, je n'ai rien mangé. D'accord, madame ? Reste là. Quel genre de père santé ? Cette fille vient juste de rentrer de l'hôpital. Elle n'est même pas encore guéri que toi. Tu l'envoies déjà faire à manger. Je m'en fous. Va me faire manger. Eh non, tu restes là. Si tu viens me faire manger. Vas-tu te reposer. D'accord, mais... Qu'est-ce que tu vas ? Va te reposer dans ta chambre. Va me faire manger. Je pêche-toi. Va dans ta chambre te reposer. Hé, tu vas te reposer dans ta chambre. Vas-y, tu vas te faire manger. Vas-y. Non, 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 n'entre pas dans cette cuisine-là. Passe par là. Va te reposer. Arrête-toi là. Va dans ta chambre. Qu'est-ce que c'est ? Florent-le-soup. Hé, tu dis, tu ne la touches pas. Ça, c'était mon quotidien. Mais, pour vous dire la vérité, j'ai souffert pire que ça. Mais, c'est une histoire pour un autre jour. Alors, pour en revenir au fait, le cas de ma tantine, alias mon bourreau, va être établi aujourd'hui. Sera-t-elle condamnée à faire la prison ? Est-elle réellement innocente ? Wow. Mais, pourquoi est-ce que ma tantine voudrait tuer sa meilleure amie ? Non. Non. Monsieur. Monsieur. Comment est-ce que ça s'est passé ? Ferme-la. T'es la cause. T'es la cause. Non. Si tu ne t'étais pas évanouée, stupidement, tu devrais être là-bas pour témoigner. Et ma femme aurait eu une autre sentence qu'elle a plus oublié. Mais c'est ce que tu voulais, non ? Quoi ? T'es la cause, toi ! Quoi ? Je t'ai demandé une simple chose. Juste venir avec moi et témoigner. Quoi ? Je sais que c'était ton plan, n'est-ce pas ? Non. Dieu. Madame a été déclarée coupable. Dieu. Non. 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 Oh, mon Dieu. Ah, non, madame. Non, monsieur, 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 monsieur. Monsieur, monsieur, monsieur. Non, non, non. Ne t'éproche pas de moi. Ne t'éproche pas de moi. C'est ce que tu voulais. C'est ce que tu voulais. Sorcière. Sorcière. Madame. Sorcière. Madame, non. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends. Ouvres-tu avec ce sac ? Ha. Mais je rentre, non ? Je rentre chez moi. Je retourne dans ma maison. J'ai dit à monsieur que je ne pouvais plus rester dans cette maison. Madame, que je suis venue servir et en prison. Qu'est-ce que je fais encore ici ? Ah, je m'en vais. Attends, 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 s'il te plaît. Attends un peu. Donc tu veux m'abandonner dans cette concession et partir. Hein ? Écoute. S'il te plaît, ne va nulle part. S'il te plaît, reste. Nous pouvons bien rester, toi et moi. S'il te plaît. Le fait de te voir dans cette maison me rend quand même heureux. Oh. Que nous restions dans la maison tant que qui ? Nous sommes venus ici ensemble. Je n'ai pas dit qu'on est venus ensemble. C'est juste que le fait que je te vois ici tous les jours me procure de la joie. C'est pour cette raison que je te supplie de rester. Ne va nulle part. Hein ? S'il te plaît, Okoro, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est quoi cette histoire d'être heureux de me voir ? Comment est-ce que je te rends heureux ? C'est encore quoi ça ? Si tu veux rester, reste. Moi, je m'en vais. Madame n'est pas là. Qu'est-ce que je vais servir ? Toi, va servir, monsieur. Pas de problème. Madame n'est pas là. Madame est en prison. Qu'est-ce que je fais encore ici ? Tu m'abandones. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Hey ! How arendjorend amini tumona ? Eh, Oliwadafomneike. Hein ? Donc, c'est de cette façon que cette fille voulait m'abandonner dans cette maison. Pourquoi je reste installé ici ? Hein ? Et c'est comme ça que de temps en temps, je finirais par me retrouver dans la cuisine. Et d'où est-ce que tu viens ? Hum, juste là derrière. D'accord. Comment tu vas ? Comment tu vas ? Où en est-on avec l'affaire ? Et ta patronne, comment elle va ? Ma patronne a été déclarée coupable. Quoi ? Je croyais qu'elle était innocente. Ça dépend de ce que tu entends par innocente. Flora. Pourquoi j'ai l'impression que tu es fière ? Tu espérais cette fin pour elle ? De quoi est-ce que tu parles ? S'il te plaît, je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu rappelles ? Je me rappelle quand elle t'a brûlé avec le fer à repasser. Tu as promis de te venger. Eh bien, eh bien, c'était juste sous l'effet de la colère. Tu sais ce que c'est. J'étais juste en colère, tu vois. Flora. Quoi ? N'oublie surtout pas à qui tu es en train de t'adresser. Je te connais. Tu es tellement intelligente et rusée que tu ne le montres. Vraiment ? Oui. Je le suis ? Oui. Alors raconte. Donc, tu as laissé la police arrêter ta patronne alors que tu savais qu'elle était innocente. Innocente. Ça dépend de ce que tu entends par innocente. Mais si ta patronne n'a pas tué Tantinada, alors qui l'a fait ? Tantinada était si adorable et si gentille. Qui voudrait sa mort ? Certaines choses ne sont pas toujours ce qu'on pense qu'elles sont. Tu sais quoi ? Je voulais garder tout ceci pour moi, mais... Tu es vraiment très curieuse. Alors je vais te dire. Mais tu dois me promettre que tu ne le diras à personne. Promets-le. Promets-le. Je promets. Tu ne dois le dire à personne. D'accord. Voilà comment tout a commencé. Flora ? Madame. Je sors pour une veillée de prière. D'accord, madame. Rassure-toi de donner à manger à ton patron. D'accord ? D'accord, madame. Oui, madame. Et prends soin de ma maison. D'accord, madame. Au revoir, madame. Enfin. Enfin, je peux avoir un peu de paix. Je suis tellement fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Ah monsieur Bienvenue monsieur N'as-tu pas entendu la voiture entrer dans la maison ? Non monsieur, désolé monsieur Pourquoi adores-tu dans la maison ? Désolé monsieur, désolé Je ne le ferai plus jamais, j'étais fatiguée C'est la maison de ton père C'est la maison de ton père ici Désolé monsieur, bienvenue monsieur Oui ma femme Monsieur, elle est allée pour une nuit de prière D'accord Pour la vie et les prières Oui monsieur Désolé monsieur Monsieur Viens, 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 viens doucement Monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? Calme-toi, viens Monsieur, monsieur Calme-toi Non monsieur, non monsieur Calme-toi je dis Calme-toi Tu connais ce qui est bien Mais ce qui n'est pas bien Monsieur, s'il vous plaît Je suis désolé Je suis désolé de ce qui s'est passé cette nuit J'étais absolue Je ne voulais pas Je veux juste rentrer à la maison Je ne veux plus rester ici Je veux juste rentrer à la maison Non J'ai dit que j'étais désolé Non Vous n'êtes pas désolé Non Vous n'êtes pas désolé Pourquoi votre femme m'avait assez molesté Avait assez abusé de moi comme ça Laissez-moi partir Je ne peux plus rester ici Je ne veux plus rester ici Écoute-moi très bien Tu devrais nous remercier De te nourrir De t'habiller Pour t'avoir donné en toi Et même de t'envoyer à l'école Alors tu me la fermes Et remercie-nous Ingrate Non Vous ne m'avez pas envoyé à l'école Après toutes les promesses que vous m'avez faites sur mon lit d'hôpital Vous n'avez toujours rien fait à propos de cela N'y était en sinada Je n'aurais pas pu terminer mon second cycle Et c'est moi qui ai payé chaque centime Mais c'est elle qui faisait les efforts Et ? Tu sais quoi ? Je ne vais pas te laisser me parler comme ça dans cette maison Que ce soit la toute dernière fois Que tu ouvres la bouche pour me parler ainsi Je veux rentrer chez moi Ingrate Je veux rentrer chez moi Quel chez toi as-tu ? Villageoise comme ça Tu veux rentrer au village ? Assieds-toi en ville et fais-toi une vie Flora Madame Où est ta patronne ? Elle a dit qu'elle allait acheter quelque chose Je suis sûre qu'elle est déjà sur le chemin du retour Ah ok Oui madame Flora Reviens ici Qu'est-ce que tu as ? Flora Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Madame Je ne sais pas Je sais juste que j'ai cette Maladie tous les matins et Je me sens Tellement fatiguée Quand était la dernière fois que tu as vu tes monstres ? Mes monstres ? Ah non Ah non Non, 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 non Oh mon dieu, non Dieu Dis-moi Oh non Qui est le responsable ? Qui est le responsable ? Eh Tantine 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 Il m'a violée Quoi ? Et tu ne me l'as pas dit ? Qui est ce bâtard ? Je vais en finir avec lui Sans pitié Parle donc Tantine Tantine C'est le patron Ta patronne est-elle au courant ? Non, non Elle n'est pas au courant Elle n'est pas au courant S'il te plaît Ne lui en parle pas Je ne voudrais pas que son cœur soit brisé Ça pourrait détruire son mariage Je vais m'en occuper D'accord ? Mais madame Et mon ventre alors ? Quand mon ventre aura grossi Et que ce sera visible Elle le saura Qui a parlé de quelque chose comme garder l'enfant ? On va s'en débarrasser Ah Tantine Ça c'est un meurtre Je ne veux pas commettre un meurtre Je ne peux pas tuer La ferme Oh mon tour Ma chérie d'ami Mon cœur d'amour Désolée de t'avoir fait attendre Oh non, non, non Il n'y a pas de problème Comment tu vas ? Je vais bien J'avais juste une conversation avec Flora Conversation ? Avec une simple ménagère ? Pourquoi es-tu comme ça ? Et toi, qu'est-ce que tu fais encore là ? Dégage ! Désolée madame Tu es trop gentille avec cette fille Et je n'aime pas ça Cynthia C'est une ménagère Il faudrait la traiter comme telle Ne sois pas si dure avec elle s'il te plaît Tu sais quoi ? Je veux que tu l'envoies chez moi demain J'ai de belles choses pour toi Vraiment ? Oui Pour moi ? Merci Ne t'inquiète pas, elle sera là Ok, sans souci Connais-tu la raison pour laquelle j'ai demandé à ta patronne de te faire venir ? Elle a dit que tu allais me remettre un paquet pour elle Je vais te donner quelque chose pour elle Mais j'ai juste utilisé cela comme prétexte Je veux que tu te débarrasses de cette grossesse Je vais t'emmener chez un docteur qualifié Ah, non madame Tantine, s'il te plaît, je ne peux pas faire cela Je pourrais perdre la vie Rien ne va t'arriver Fais-moi confiance Et je ne veux pas tuer un enfant innocent Ce n'est pas encore un enfant C'est juste du sang Oui, mais ce sang va quand même se transformer en enfant, madame S'il te plaît, tantine Je sais que ma patronne me tuera si elle la prend Aide-moi simplement à m'échapper Aide-moi à fuir Je veux juste partir de leur maison Ils ne vont plus jamais me revoir Personne ne saura ce qui s'est passé Que veux-tu que je dise à ta mère ? Je l'ai convaincue de te laisser rester avec mon amie Et son mari t'a séquestré Et t'a mis enceinte Je vais tout expliquer à ma mère Je vais lui dire que ce n'est absolument pas de ta faute Ça va la briser Je vais t'emmener à l'hôpital Et nous allons commencer par un test de grossesse Pour confirmer que tu es vraiment enceinte Ensuite, le docteur va te prescrire quelque chose Ah, tantine, je ne veux pas faire cela S'il te plaît, je t'en supplie Je ne veux pas le faire S'il te plaît Je suis désolée Je ne peux pas te laisser détruire le mariage de ma meilleure amie Vous devez attendre les résultats ici Ça ne prendra pas du temps Ok, patientez ici, j'arrive Merci Ah, tantine S'il te plaît Est-ce que tu pourrais changer d'avis Si les résultats sortaient positifs ? S'il te plaît, je t'en supplie Je vais juste m'en aller Je vais m'en aller, je ne vais plus jamais revenir Je te le promets Tu ne me comprends pas Te laisser avoir ce bébé serait comme trahir ma meilleure amie Si l'auteur de ta grossesse était quelqu'un d'autre J'aurais reconsidéré Je t'en supplie J'aurais δé qu'à un p'tit C'est quoi avec toi ? Tantine. Tantine, s'il te plaît. J'ai vraiment un mauvais pressentiment à propos... à propos de cet avortement. Donc, tu veux que j'aille te trahir chez ta patronne ? Non, Tantine, s'il te plaît. Ne me trahis pas, je t'en supplie. S'il te plaît. Comme tu as refusé d'avorter avec les médicaments... j'ai pris les remèdes traditionnels pour toi. Maintenant, prends-les. Prends ça. Tantine, c'est quoi ça ? Bois ça et arrête avec tes questions stupides. Oh. Bois ça. Mon ami, bois-moi ça. Qu'est-ce que c'est ? Fini ça. Tu dois tout boire pour que ça fasse effet. Docteur, j'espère qu'elle ira mieux. Je vous ai demandé de garder cette grossesse. Mais vous l'avez plutôt fait avorter. Docteur, je... Docteur, c'est une adolescente. Je ne veux pas détruire son avenir. Maintenant, c'est elle que vous avez fini par détruire. De quoi parlez-vous, docteur ? Vous voyez, elle a beaucoup saigné. L'avortement a affecté son utérus. La seule solution était de l'enlever. Sinon, elle allait finir par mourir. Docteur. Je vous dis la vérité. Ah, non. Cela signifie-t-il qu'elle ne pourra plus jamais enfanter ? Je crois que non. Elle ne peut plus. Docteur, s'il vous plaît, n'existe-t-il pas une autre solution ? Comme vous pouvez le voir, rien du tout. Mes mains sont liées. J'ai tout essayé. Excusez-moi. Ils pensaient que je dormais. Mais j'ai entendu absolument tout ce qu'ils ont dit. Tantinada ne m'a jamais dit que je ne pourrais jamais faire d'enfant. Et elle ne s'est jamais excusée. Non. Je ne sais toujours pas comment Tantinada a fait cela. Eh bien, elle devait convaincre ma patronne que je devais encore rester à l'hôpital. Parce que le docteur devait encore me suivre à cause de crampes monstruelles inhabituelles. Je suis vraiment désolée pour ce que tu as subi. Ça a dû être très horrible. Horrible. Horrible est un mot bien faible. J'ai vécu chaque jour, sachant que mon bébé a été tué et que je ne pourrais plus jamais en avoir un autre. Tu vois, je suis une fleur détruite. Non, tu ne l'es pas. Un miracle est encore possible. Un miracle ? Oui. Ai-je l'air de croire au miracle ? Non. Je crois juste en la justice. Alors j'ai fait la mienne. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement ce que tu as entendu. J'ai tellement détesté Tantinada après cet incident. À chaque fois qu'elle me souriait, ça me rappelait sa cruauté. J'ai perdu mon utérus et mon bébé à cause d'elle, mais elle ne m'a jamais rien dit. Elle ne s'était jamais excusée. Elle se comportait comme si rien ne s'était jamais passé. Alors j'ai... J'ai décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce. Non. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Le jour où Tantinada est venue à la maison, le jour où elle est morte, je savais qu'elle allait venir. Alors j'ai... Le jour où Tantinada est venue à la maison, Donc c'était toi pendant tout ce temps ? Je ne pleurais plus que les endeuillés. Elle a ruiné ma vie. Je voulais la justice. Et étant donné que je savais que personne n'allait me la donner, je me la suis donnée moi-même. J'ai trouvé un moyen pour que justice soit rendue. Et pourquoi me l'as-tu cachée pendant tout ce temps ? Pour que tu essayes de m'en dissuader ? Ou pour que tu essayes de me convaincre que je ne devais pas le faire moi-même ? Désolée. J'ai eu la justice que je méritais. Même si je l'ai fait de la mauvaise manière, mais j'ai eu la justice que je voulais. Je sais qu'ils t'ont fait du mal. Mais tu es allé trop loin. Pourquoi n'as-tu pas porté plainte ? Pourquoi n'as-tu pas essayé le pardon ? Voulant te venger, tu deviens pire que ceux qui t'ont fait du mal. Tu n'as aucune idée du genre de souffrance par lesquelles je suis passée. Tu ne comprends absolument rien de tout ce que j'ai traversé. Tu vis avec tes patrons qui t'aiment et te protègent. Ils te traitent comme leur propre fille. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé, alors ne te place pas la porte comme ça à me juger. Je suis désolée pour tout ce que tu as traversé. Si je pouvais, je te le ferais oublier. De quoi exactement es-tu désolée ? Désolée de la bassonnade incessante ? De toutes les insultes ? Ou alors c'est le fait que j'ai été continuellement violée toutes les autres nuits ? Je pensais que c'était une seule fois quand il était ivre. Non. Il m'a violée toutes les autres nuits. Même après que Tantinada l'ait confrontée, il n'a pas arrêté. À la place, il m'a dit qu'il avait payé Tantinada pour les dommages. Il ne s'est pas arrêté. Tu veux dire qu'il est allé jusqu'à corrompre Tantinada ? Juste pour qu'elle garde silence ? Ah ! Cet homme est un témoin. Il doit payer pour ses cinq jours. Il le paye. Oui. Il le paye déjà. Que veux-tu dire ? La sentence de son épouse ? Non. Il repose actuellement en enfer. Au moment où je te parle. Tu parles en parabole. Je m'en vais. Ne me cherche pas. Bye. Attends, Flora. Où vas-tu ? Flora ! Flora ! Flora ! Flora ! C'est parti. Ah, la façon que le patron ait couché à même le soldat pour dormir, hein? Attends, j'ai l'impression que c'est pour un alcool. C'est parce que sa femme n'est pas là qu'il se met à boire de l'alcool comme ça, pour se coucher de cette façon, hein? Comme quelqu'un qui s'est saoulé la gueule à la fête. Et cette fille est vraiment partie. Elle m'a abandonné tout seul ici, hein? Qui prendra maintenant soin de cet homme? Comment veiller sur lui désormais? Ha! Oga? Oga? Ha! Oga, cette affaire de sommeil n'est plus simple, hein? Ha! Attends! Attends! Que ce ne soit pas ce que je pense là! Aimee? Aimee! 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 il n'y a pas de fin 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 le sniper hé ok 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 hey ok ok je commence par je commence par je commence par mon patron s'est suicidé hein détective stan je pense que c'est un cas de suicide je ne comprends pas toujours pourquoi c'est tué peut-être c'est la pression tu sais mais sa femme a récemment été condamnée à la prison à vie c'est tellement pathétique le pauvre je me demande comment sa femme va se sentir quand elle va apprendre que son mari s'est suicidé je me fous de comment elle se sentira la mort acceptera bien son corps ok je vais appeler l'ambulance maintenant d'accord oui hé ce n'est pas monsieur daniel il y a ah le pauvre homme il était tellement gentil la vie la vie suicide oh alors c'est à ça qu'elle faisait référence quand elle disait qu'il y avait des gens en enfer et comment vont-ils faire pour savoir que c'est flora qui est derrière tout ce massacre et comment a-t-elle masqué le meurtre de son patron comme si c'était un suicide ah 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 waouh elle est vraiment une fille rusée oui 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 n oui 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 non Est-ce que le karma existe réellement ? Non, je ne pense pas que ça existe. Certains diront que j'aurais dû les dénoncer aux autorités. Je suis juste une servante, et ils sont riches. L'affaire allait sûrement être oubliée. Certains diront que je suis allée un peu trop loin. C'est le cas. En ce qui me concerne, même si je suis loin d'avoir la paix d'esprit, ça me va. Au moins, je sais que ceux qui ont ruiné ma vie souffrent bien plus que moi. Mon nom est Flora Marvin, et je ne suis pas désolée de ce que j'ai fait. Je ne suis pas désolée de ce que j'ai fait. Je ne suis pas désolée de ce que j'ai vu aujourd'hui. Je ne suis pas désolée de ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'est que j'ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada